... Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir sur VO Afrique, Vos of America depuis Washington DC. À la présentation, Nanit Talani. Les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes sont des maladies infectieuses potentiellement mortelles qui surviennent le plus souvent dans des zones où l'hygiène est précaire. C'est une maladie très fréquente dans les pays en voie de développement. Que faire en cas de fièvre typhoïde ? Quand ? Consulter un médecin. Quels sont les symptômes ou les signes de fièvre ? Quels sont les modes de contamination ? On ne peut pas parler de la fièvre typhoïde, mais pas fièvre. Les autres symptômes, vous pouvez avoir des troubles digestifs, alternance. Il y a arrêt ou constipation, ou l'aider à la poire. Les insomnies, la toux, les hémorragies qu'il fallait. Pour en discuter, nous serons avec le docteur Timothée Nkyeba, médecin directeur à l'hôpital Didjofa dans la province du Bandundu, en République démocratique du Congo. Après cette discussion sur la première partie consacrée à la fièvre typhoïde, vous suivrez Carles de Santé dans la deuxième partie de l'émission. Votre Santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous proposons maintenant de suivre notre discussion avec le docteur Timothée Nkyeba. Vous suivez votre santé, votre avenir sur Veo Afrique. Bonjour docteur. Bonjour madame. Aujourd'hui nous allons... Bon ané. Merci beaucoup docteur. Nous allons parler de la fièvre typhoïde. Nous allons commencer avec une question qui vient de la RDC, Pascal Mungangouzi, qui veut savoir ce qui est à la base de la fièvre typhoïde. Au fait que la fièvre typhoïde fait partie des maladies fibrilles transmissibles et causées par certaines bactéries du genre Salmonella. Ce sont des maladies qui sont principalement dues à des fièvres et ces fièvres-là sont causées par des bactéries qui sont principalement des Salmonella. Les Salmonella qui causent la fièvre typhoïde sont principalement de trois catégories. Les Salmonella typhoïde, les Salmonella paratyphoïde A et B et même les Salmonella paratyphoïde sont principalement des germes-là qui causent la fièvre typhoïde. Ensuite nous avons une question qui vient de Gilbert Onessim Kasinga depuis le Kassaï oriental en RDC. Mais c'est aussi la même question que beaucoup d'auditeurs ont posée. Donc lui, il veut savoir quels sont les symptômes de la fièvre typhoïde. Les symptômes de la fièvre typhoïde sont polymorphes. C'est plusieurs symptômes mais principalement, comme le nom le dit, les premiers signes, les premiers symptômes phares de la fièvre. On ne peut pas parler de la fièvre typhoïde sans fièvre. Ça c'est la première chose. Les autres symptômes dépendent de la phase de révolution de la maladie. Donc j'ai dit principalement la fièvre. Vous pouvez avoir des troubles digestifs en général, alternance, diarrhée ou constipation, ou les deux à la fois. Vous pouvez avoir les insomnies, vous pouvez avoir la toux, vous pouvez avoir des efficaces ou de l'hémorragie, vous pouvez avoir de l'asténie physique, des céphalées, c'est l'ensemble de tous ces signes-là. Mais surtout, surtout, la fièvre qui est l'élément capital dans la maladie appelée fièvre typhoïde. Merci. Et en cas de fièvre typhoïde, lorsqu'on a constaté tous ces symptômes et qu'on est convaincu qu'il s'agit certainement de la fièvre typhoïde, qu'est-ce qu'on doit faire immédiatement ? Normalement, quand on a la fièvre typhoïde, on doit se faire consulter. Ça c'est l'idéal parce qu'on ne peut pas se déclarer avoir la fièvre typhoïde bike et bike. On a des signes, vous allez vous faire consulter. Et lors de la consultation, il y a des éléments cliniques pathognoniques qui mettent les cliniciens en alerte pour lui dire ici probablement on peut être devant la chaise de typhoïde. Et cliniquement, on va avoir une température qui est assez élevée. On dit la température, la fièvre en plateau. C'est une fièvre qui, quand c'est élevé, ça ne baisse pas avec les antipyrétiques originaires facilement. Et aussi, cliniquement, il y a ce qu'on appelle la dissociation poux-températive. Ça veut dire que quand la température monte, quand on le met, normalement, le poux doit aussi monter au même moment. Mais en cas de fièvre typhoïde, la température augmente, mais le poux a tendance à rester normal. Ça ce sont des éléments cliniques qui mettent les cliniciens en alerte. Le cliniciens va procéder à faire des examens de laboratoire. Il y a des examens de confirmation et des examens d'orientation. Pour confirmer la fièvre typhoïde, on doit faire ce qu'on appelle la culture de sang, les mots culture. C'est le premier examen. On peut aussi faire la copro-culture, que la culture est au niveau des selles. Pas seulement ça, on peut faire l'uro-culture, la culture au niveau des yeux. On peut faire aussi la biliculture. C'est principalement ces éléments-là qui aident les cliniciens à poser les diagnostics précis, confirmant la fièvre typhoïde. Mais en dehors de ces éléments-là, de cette étude, il y a des éléments, ce qu'on appelle les diagnostics d'orientation. Ça par exemple, on va faire l'uidal, qui peut vous orienter vers la fièvre typhoïde. On peut faire la numération des globules blancs ou l'hémogramme, principalement. Ça peut aussi vous orienter. Mais principalement, pour confirmer ça, on doit faire le mot culture, on doit faire la copro-culture, on peut faire la biliculture ou encore l'uro-culture. Christian Dérabé veut savoir si le régime alimentaire ou bien l'eau peuvent aussi provoquer la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, c'est une maladie, ce qu'on appelle maladie de méthale. C'est une maladie dont la source de contamination, c'est la source humaine. C'est à partir des maladies ou des portées chroniques qui sont des hommes. La principale voie de contamination, c'est la voie digestive. C'est-à-dire qu'on prend les germes en les mains et on va les introduire dans le tube digestif. Le mot de contamination peut être direct, donc de l'homme à l'homme, à partir des mains qui sont suées ou de l'eau qui est contaminée. Et en manipulant des éléments ou des animaux qui sont contaminés, avec des mains sales, on peut se faire contaminer. Mais aussi une contamination indirecte. La contamination indirecte se fait par des billets des mouches, des cancélats et d'autres bestioles qui peuvent entrer en contact avec les matières fétales de l'homme et avec les mains sales en ingrégitant la nourriture, par exemple, on peut attraper facilement la fièvre typhoïde. Mais il faut noter qu'il y a des facteurs favorisants. Vous parlez des facteurs favorisants. Quels sont ces facteurs qui peuvent facilement favoriser la fièvre typhoïde ? Deux groupes de facteurs, principalement. Le premier groupe de facteurs, c'est ce qu'on appelle l'hygiène individuelle et publique déficient. Ça consiste à quoi ? C'est par exemple ne pas se laver les mains avant les repas ou après avoir été aux toilettes. C'est s'exposer, par exemple, ou bien exposer des aliments qu'on doit manger en aile libre, à la portée de mouches, de bestioles ou encore de cancrelats. C'est avoir des fausses éthiques bouchées ou mal entretenues. Mais aussi, c'est le manque d'eau, des qualités qu'on consomme qui peut favoriser l'hygiène déficiente. Le deuxième groupe de facteurs favorisants, ce sont des régions où il y a de grandes concentrations des hommes. Là, nous pouvons citer des internats, des casernes, des prisons, des structures où il y a une promiscuité. Donc, c'est principalement ces deux groupes de facteurs favorisants qui peuvent nous amener à faire la fièvre typhoïde. Kevin Kaninda, depuis le Bumbashi, il dit qu'il a quelqu'un de proche, un de ses proches qui souffre de la fièvre typhoïde, il s'inquiète s'il peut être contaminé. Donc, si cette maladie peut venir d'une personne vers une autre. Oui, je l'ai dit tantôt, je l'ai dit que ce sont des maladies transmissibles. Transmissibles ou ce sont des maladies des liens sales. Quelqu'un qui est contaminé, qui a les germes, ou qui porte les germes à nu, il peut aller faire ce sel facilement et ne nettoyer pas très bien les mains après ce sujet. Et il quitte les toilettes, il ne se lave pas les mains, il vient vous saluer directement. À partir de vos mains, de cette salutation, vous pouvez vous faire attraper par la fièvre typhoïde. OK, je crois qu'il a compris, c'est bien clair. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus disposées à souffrir de cette maladie ? Il n'y a pas de personnes disposées à faire la maladie. Sauf tellement qu'il y a des régions qui ont une gène défectueuse et dans ces régions-là, on trouve un peu plus beaucoup de cas de fièvre typhoïde qui sont liés à l'hygiène. Mais il n'y a pas un âge où des personnes ou des sexes qui ont une prépondérance à faire la fièvre typhoïde dans notre région. Il n'y a pas déjà l'âge pour dire non. Seulement, ceux qui sont exposés par rapport à l'hygiène qui n'est pas une hygiène adéquate, ces personnes-là sont susceptibles de faire la fièvre typhoïde. Jean Okongo Osumaka qui se demande si la fièvre typhoïde peut aussi attaquer les enfants de moins de 5 ans, les bébés que la maman est en train d'allaiter, par exemple. La fièvre typhoïde attaque tout le monde. Vous savez que les enfants de moins de 5 ans sont des personnes de nature vulnérables. Et quand une maman n'a pas une bonne hygiène, la maman peut contaminer son enfant. Vous savez que les enfants sont des personnes qui ont une immunité faible. Naturellement, une maman qui est infectée et qui ne sait pas très bien se soigner peut transmettre les germes antétants. Elle a des germes antétiques, mais elle va manipuler ses seins et en donnant les seins à l'enfant, l'enfant peut se faire contaminer. Est-ce que vous avez beaucoup de personnes dans votre hôpital qui viennent vous consulter pour la fièvre typhoïde ? Oui, la fièvre typhoïde fait partie des maladies tropicales, surtout dans les conditions de notre travail, dans les conditions de nos humiliers où la salubrité n'est pas à la portée de tout le monde. Nous consultons beaucoup de cas de fièvre typhoïde, mais il faut noter là que la plupart des cas, ce sont des cas qui viennent avec beaucoup de complications. Les gens qui ont été manipulés par-ci, par-là et quand il y a des complications, ils nous amènent soit avec des hémorragies digestives, soit avec des perforations intestinales, soit encore avec les maladies qui viennent en coma en encéphalite qui fiquent, comme on l'appelle. Donc nous les recevons régulièrement. Merci beaucoup. Est-ce que la fièvre typhoïde, comme on l'appelle fièvre, c'est une maladie qu'on peut facilement confondre à une autre et confondre le malade, quoi ? Oui. La fièvre typhoïde, on a eu à peu près les diagnostics différentiels avec beaucoup d'autres maladies. Par exemple, la malaria peut se confondre avec la fièvre typhoïde parce que la malaria a des sujets de fièvre. Le sepsis, c'est une infection généralisée. Vous pouvez le confondre avec la fièvre typhoïde et l'angiocolite parce qu'au stade avancé de la fièvre typhoïde, des complications, vous pouvez avoir une hépatose plénomegalie qui peut vous amener à confondre la fièvre typhoïde avec l'angiocolite. Vous avez aussi la tuberculose, la chidulose et les salmoneuloses et les notifices. La médiase colo-hépatite sont là des groupes de maladies qui peuvent se confondre avec la fièvre typhoïde. Merci beaucoup. Est-ce que toutes les personnes qui ont la fièvre typhoïde ont des symptômes qu'on peut facilement distinguer ou bien il y a aussi des malades qui sont porteurs ou bien qui ont la fièvre typhoïde mais ne développent pas les symptômes ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment ces personnes peuvent savoir qu'ils ont la fièvre typhoïde ? C'est difficile. Je l'ai dit tantôt, quelqu'un peut avoir fait la fièvre typhoïde. Après quelques temps, il a en lui, on appelle ça des porteurs chroniques. Ces anticorps ont développé une immunité contre la fièvre typhoïde. Mais à l'ennui, quand on n'a pas encore fait la fièvre ou quand on n'a pas encore été examiné, c'est difficile de dire que celui-ci porte la fièvre typhoïde ou pas. Il faut faire la maladie ou encore ceux qui fréquentent des services hospitaliers, lors d'un check-up ordinaire et en faisant le bilan général, on peut aller découvrir qu'il a la fièvre typhoïde pendant qu'il n'a pas encore commencé à faire la maladie. C'est pourquoi il est important de faire un bilan médical de temps en temps ? C'est recommandé de temps en temps, même quand vous n'êtes pas malade, de faire le bilan médical. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, surtout, les maladies liées à la civilisation, hypertension, diabète, tout ça, insuffisance rénale, ce sont des maladies qu'on ne voit pas quand ça commence au début. Donc, quand vous avez le symptôme, la maladie s'est déjà installée. C'est comme ça, on recommande à tout le monde, même quand quelqu'un n'est pas malade, régulièrement d'aller faire un check-up tous les trois mois, tous les six mois. Parfois, pour aller découvrir ce qu'il n'y a pas encore de symptômes, parce que la plupart des temps chez nous, nous allons à l'hôpital seulement quand on commence à faire la fièvre, quand on commence à avoir tel, tel, tel symptôme. Et souvent, la maladie a déjà pris de l'ampleur et vous venez la dénicher après. Merci beaucoup, docteur. Je pense qu'à cause du temps, nous allons nous arrêter ici, mais prochainement, nous promettons aux auditeurs que nous allons revenir avec le docteur Timothée Nkiba pour aborder la deuxième partie de cette émission parce que beaucoup d'auditeurs ont aussi posé les questions concernant le traitement, la prévention de la fièvre typhoïde, mais aussi les complications qu'une fièvre typhoïde mal traitée ou non traitée peut entraîner dans la vie d'une personne. Merci beaucoup. D'accord, nous vous remercions, docteur. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. C'était notre discussion avec le docteur Timothée Nkiba, médecin directeur à l'hôpital d'Idiofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Notre discussion a porté sur la fièvre typhoïde. Voici le moment de suivre Carnet de santé avec l'énorme... Cette semaine, dans Carnet de santé, la variole du singe se propage dans des pays africains avec une nouvelle souche qui inquiète les experts en santé. Jean-Claude Nzé, spécialiste du soutien au programme avec Corus International en RDC, apporte des éclaircissements sur l'épidémie de M-FOX dans le pays. Et les spécialistes du paludisme appellent à l'action face à la résistance croissante aux médicaments. Une technologie développée par des chercheurs en Californie pourrait-elle aider certains patients à parler à nouveau ? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravis d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'épidémie de M-FOX, aussi appelée variole du singe, se propage sur le continent africain. L'OMS a mis en garde contre la menace sur la santé mondiale que représente le M-FOX, exprimant son inquiétude concernant une poussée épidémique d'une nouvelle souche plus mortelle du virus en République démocratique du Congo. Selon l'OMS, plus de 4 250 cas ont été enregistrés dans 10 pays africains dont le Burundi, la RDC, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Au moins 456 personnes en sont décédées. La maladie peut être transmise par contact rapproché avec une personne ou des objets infectés. Les symptômes comprennent la fièvre, un mal de tête, des douleurs musculaires ainsi que des éruptions cutanées. En RDC, les enfants restent menacés par l'infection dans les camps de réfugiés. Regardez. Les séquelles de la variole sont encore visibles sur le visage de Grasse Kabio, 7 ans, ici à Goma. Grasse, qui fait partie des premiers cas confirmés, se rétablit maintenant mais le virus se propage de façon alarmante. La mère de Grasse, Denise Kayindo, continue de s'interroger sur l'origine de la maladie de sa fille. Je ne sais pas comment ni par qui mon enfant a été contaminé. J'ai assisté impuissante à l'apparition des symptômes sur son corps. L'Organisation mondiale de la santé indique que plus de 11 000 cas et 445 décès ont été signalés à RDC cette année, les enfants étant les plus touchés. Le docteur Pierre-Olivier Nganjolet, conseiller médical de l'organisation qualitative MED-AIR, indique que plus de 130 cas suspects ont été licensés dans cet ancien centre de traitement d'Ebola, principalement chez des enfants. 50% ont même moins de 5 cas et jusqu'à 18 ans c'est 95% des cas. Donc vous notez que le plus de 18 ans c'est juste 5%. Donc à ce stade nous retenons que la voix la plus commune ici c'est le contact direct. Le contact direct d'une personne malade à une personne non malade. Anciennement connue sous le nom de variole de singe, la variole Mpox est une maladie infectieuse causée par un virus transmis à l'homme par des animaux infectés et qui peut également se transmettre d'une personne à l'autre par contact physique étroit. Les autorités sanitaires sont désormais confrontées à un nouveau défi, une variante qui s'avère plus transmissible en particulier chez les enfants. Les enfants peuvent aussi s'infecter les uns les autres parce qu'ils sont en contact étroit, qu'ils jouent ensemble ou qu'ils partagent les mêmes lieux de vie. Nous nous attendons donc à voir des enfants mais nous espérons que ces cas pourront être détectés rapidement et qu'ils recevront les soins cliniques appropriés pour réduire la douleur et la durée de la maladie et éviter les complications et les séquelles à long terme. Dans le cadre des efforts déployés pour indiquer l'épidémie, les autorités sont confrontées à des ressources limitées et aux besoins urgents d'une aide internationale. Il n'existe pas de vaccins ou de traitements spécifiques disponibles en dehors des essais cliniques. Nous espérons que, surtout dans les camps, il faudra voir comment organiser le suivi des contacts avec les récos et les leaders communautaires. C'est par ces moyens-là que nous pourrions arriver à rompre la chaîne de transmission. Les autorités sanitaires africaines ont annoncé une augmentation spectaculaire de 160% du nombre de cas de variole rien que cette année. Le virus s'est propagé à au moins dix pays africains, le Congo étant le plus touché. Jean-Claude Nzé est spécialiste du soutien au programme international de chorus à Goma dans l'est de la RDC. Il nous en dit plus sur l'épidémie de Mpox dans le pays. Chaque étude a montré que l'origine du Manky Pox du ferret par exemple d'une recherche à une autre. Mais en ce qui nous concerne en ce qui concerne les formations que nous avons dans la province ce n'est pas seulement en 2024 que le Manky Pox a été déclaré. C'est depuis des années que nous avons eu des résigences des cas de Manky Pox dans le pays donc en RDC de façon générale. Au-delà de la province du Nord-Kivu il y a la province de l'Équateur il y a certaines zones de santé de la province de l'Équateur qui sont touchées. Il y a certaines zones de santé de la province de Sidoubangui qui sont aussi touchées. Mais jusqu'à maintenant l'information que nous partageons avec la communauté c'est que la transmission comme je le disais elle est intérieure. Alors il y a plusieurs hypothèses qui ont été partagées selon que l'origine viendrait comme on l'appelle Manky Pox que l'origine viendrait de la viande animale mais particulièrement la viande des singes et que les singes auraient été le vecteur donc auraient été comment je veux dire la source même de la contamination et que c'est depuis ce jour-là donc depuis que le premier homme à avoir été en contact avec ces virus a été fait la transmission d'une personne à une autre. Mais aujourd'hui par exemple pour le cas du Nord qui voue c'est des cas qui ont été selon les analyses qui ont été importés donc quand j'ai dit importés c'est des cas qui viennent d'autres provinces et évidemment de provinces qui sont en proie au conflit ou de conditions de vie ne permettent pas aux unes et aux autres par exemple de respecter le plaisir d'hygiène de respecter la faune et la flore donc comment est-ce qu'on arrive évidemment à des sénés qui a des signes de manque qui portent dans la communauté donc les campagnes de sensibilisation aujourd'hui permettent aux communautés que ce soit dans la langue locale que ce soit voilà à la langue nationale en Swahili ou dans les langues qui le déplacé facilement peuvent utiliser dès lors qu'il y a des images que nous partageons donc des images qui reflètent évidemment les personnes qui présentent les signes les symptômes de manque et pox l'idée c'est de s'assurer que l'un ou plusieurs symptômes qui sont visibles sur le corps d'un homme d'une femme ou d'un enfant qu'on n'entende pas avant de confirmer qu'il y a maladie ou pas mais de s'assurer que le premier les yeux quittanés qui sont observés le premier symptôme qui est tellement de notre personne présente sur le corps qui est la communauté c'est précipite déjà pour accompagner le présumé donc les classes et l'accompagner vers les instituts de prise en charge Les spécialistes du paludisme appellent à l'action face à la résistance croissante aux médicaments en Afrique Selon les experts les schémas de résistance à l'artémicinine observés en Asie du Sud-Est sont désormais découverts en Afrique ce qui menace de créer une bombe à retardement des décès dus au paludisme c'est rien n'est fait reportage de Henri Ray Joël depuis Bangkok Plus de 1000 enfants meurent chaque jour du paludisme en Afrique et l'on craint que le taux de mortalité n'augmente les combinaisons thérapeutiques à base d'artémicinine ou ACT constituent la pierre angulaire du traitement du paludisme depuis 20 ans mais les signes inquiétants indiquent qu'elles perdent de leur efficacité explique Laurence von Seidling co-auteur du rapport et membre de l'unité de recherche en médecine tropicale de Mahidol Oxford à Bangkok nous recevons de plus en plus de rapports en provenance d'Afrique de l'Est faisant état d'une résistance avalée au traitement de première ligne contre le paludisme des mutations résistantes à l'artémicinine ont été détectées dans plus de 10% des cas de paludisme en Éthiopie en Érythrée au Rwanda en Ouganda et en Tanzanie avant l'artémicinine la chloroquine était le médicament le plus utilisé pour traiter le paludisme les auteurs du rapport notent que dans les années 1990 et au début des années 2000 les signes indiquant que le parasite du paludisme développait une résistance à la chloroquine ont été largement ignorés Lorsque la résistance à la chloroquine s'est lentement glissée en Afrique elle a été suivie d'une vague de mortalité infantile en réalité un grand nombre d'enfants probablement des millions sont morts parce que la chloroquine ne fonctionnait plus aussi bien qu'avant et maintenant nous avons les premiers signes que quelque chose de similaire est en train de se produire avec les artémicinines c'est bien sûr très inquiétant L'article publié dans la revue Science exhorte les décideurs politiques et les organismes de financement mondiaux à agir maintenant pour empêcher la résistance à l'artémicinine de s'installer il recommande notamment de combiner les médicaments à base d'artémicinine avec d'autres médicaments dans le cadre de ce que l'on appelle les trithérapies à base d'artémicinine de déployer de nouveaux insecticides et moustiquaires plus efficaces de mieux former les agents de santé communautaires de déployer rapidement de nouveaux vaccins contre le paludisme et d'améliorer la surveillance selon monsieur von Seidlin bon nombre de ces méthodes ont été utilisées pour enrayer la propagation de la résistance à l'artémicinine en Asie du Sud-Est au cours de la dernière décennie les scientifiques affirment que ce sentiment d'urgence doit maintenant s'appliquer à la lutte contre la résistance à l'artémicinine en Afrique Avez-vous déjà pris des antibiotiques pour traiter la grippe ? Si oui, les antibiotiques n'ont aucun effet sur la grippe selon les experts médicaux car la grippe est une infection virale ils sont plutôt efficaces contre les bactéries alors quelle est la différence entre une infection bactérienne et une infection virale ? Voici ce que disent les experts de la clinique Mayo basée aux Etats-Unis Les virus sont des agents pathogènes non vivants nécessitant des cellules hautes pour se reproduire Ils sont responsables de maladies comme la grippe le rhume et le Covid-19 Les symptômes viraux comprennent souvent une fièvre de bas grade des douleurs corporelles généralisées de la fatigue et des symptômes respiratoires supérieurs comme un nez qui coule Les bactéries en revanche sont des organismes unicellulaires pouvant survivre dans divers environnements Certaines bactéries sont bénéfiques mais d'autres causent des infections comme la pneumonie ou les infections urinaires Les symptômes d'une infection bactérienne peuvent inclure une fièvre élevée des douleurs localisées Les infections bactériennes sont généralement traitées avec des antibiotiques qui sont inefficaces contre les virus Les médicaments antiviraux empêchent les virus de se répliquer ou de pénétrer dans les cellules Le traitement vise principalement à soulager les symptômes Certaines personnes qui ont perdu la capacité de parler peuvent encore bouger leur corde vocale Des chercheurs californiens travaillent à transformer ces mouvements musculaires en paroles audibles Des ingénieurs de l'Université de Californie à Los Angeles développent ce dispositif pour capter les signaux électriques produits par la vibration des cordes vocales Le chercheur Zionki utilise l'intelligence artificielle pour transformer ces signaux en paroles Ce signal électrique est envoyé à l'actionnaire ou au parleur qui émet le son Ainsi, l'ensemble du processus de la détection au traitement puis à l'actionnement permet d'atteindre l'objectif final à savoir vous aider à parler sans utiliser vos cordes vocales La membrane magnéto-mécanique qui convertit les vibrations des muscles des cordes vocales en signaux électriques est souple et extensible de sorte qu'elle peut être portée confortablement Les chercheurs ont mélangé des nanoparticules magnétiques à des polymères souples et l'ont façonné en utilisant la technologie japonaise traditionnelle des découpages du papier Nous fabriquons la couche avec un motif kirigami ce qui la rend encore plus douce Des chercheurs entraînent l'intelligence artificielle à reconnaître les vibrations des muscles des cordes vocales de différentes personnes Votre vibration musculaire peut être différente Nous devons entraîner l'appareil avant qu'il ne soit prêt à l'emploi Ensuite nous analyserons d'abord ces signaux électriques afin de constituer une base de données de vocabulaire personnalisé Cet appareil est conçu pour aider les personnes souffrant de divers troubles et pathologies de la parole Etienne explique qu'il prévoit de tester l'appareil lors de ses propres conférences qui peuvent durer jusqu'à 3 heures et parfois mettre sa voix à rude épreuve C'est la fin de votre santé votre avenir Nous avons parlé de la fièvre typhoïde notamment des symptômes des modes de transmission et aussi de ce qu'il faut faire lorsque s'y revient cette fièvre Nous étions en compagnie du docteur Timothée Nkyeban médecin directeur à l'hôpital d'Idiofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo Ensuite Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph et de John Allison qui était à la console Nanit Talani à la présentation Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé c'est votre avenir C'était votre santé votre avenir une production de VOA Afrique Pour vos commentaires vos questions ou vos témoignages retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique C'était votre santé votre avenir une production de VOA Afrique Pour vos commentaires vos questions ou vos témoignages retrouvez-nous sur VOA Afrique.com